Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Training New, donc c'est les rencontres de Training New, l'épisode 23. Pour ceux qui ne le savent pas encore, chaque semaine, on met en avant soit une entreprise du secteur, soit un professionnel qui vient partager son expérience. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir M. Serge Pragé, qui est Managing Director et Head of France chez Guest Partners. Il répondra à nos questions sur son parcours, sur Guest Partners et aussi sur les tendances du marché du M&A en 2023. Le programme du webinaire, je vais d'abord rappeler effectivement ce qu'est Training New. Ensuite, on aura, comme je vous l'ai dit, trois parties, le parcours Guest Partners et les tendances du M&A. Vous pourrez bien sûr poser vos questions comme d'habitude à la fin. On aura 15-20 minutes. Vous pourrez interpeller directement notre invité ou poser vos questions directement sur le Q&A et je me ferai le plaisir de les relayer. Quelques mots sur Training New. Training New a été cofondé par Yong Tseguan et moi-même en 2019. Nous, on est deux anciens banquiers d'affaires. On a travaillé chez Lazare et on avait fait le constat d'un décalage entre les cours de l'école qui sont bons mais parfois un peu théoriques et les exigences très concrètes, très pratiques des process de recrutement pour ces métiers. Et notre objectif est non pas de remplacer mais de compléter les cours que vous avez à l'école avec des contenus très dédiés aux entretiens qui sont un peu la clé de voûte d'un processus de recrutement et aux compétences opérationnelles qui sont requises en poste quand vous commencez votre carrière. On a formé plus de 6 000 étudiants depuis 2019. La très grande majorité a suivi l'un de nos packs sur la plateforme en ligne. On a une cinquantaine de partenaires, asso étudiants, école d'entreprise et enfin nos alumnis travaillent aujourd'hui dans plus de 200 entreprises, donc aux partners d'ailleurs. Je tiens à le souligner. Voilà, en tout cas merci à tous. Merci encore monsieur de votre temps. Je vous pose la première question. Vous avez débuté votre carrière au sein de l'administration française, donc dans la fonction publique, où vous étiez en charge dans les années 90 de la dérégulation du secteur des télécommunications. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette expérience et nous dire en quoi cela vous a aidé d'avoir cette intervention pour passer ensuite vers le système privé et la banque d'affaires ? D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci de participer à cette séance. Je suis très heureux de pouvoir vous faire partager un petit peu mon expérience et vous expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et chez Goodspartners et sur le marché du M&A et puis répondre bien évidemment à toutes les questions que vous pourrez avoir. Alors, cette première question m'emmène assez loin en arrière, il y a plus d'une trentaine d'années. Effectivement, moi j'ai fait une école d'ingénieur, Pôle Technique puis les Télécoms Paris et Sciences Po en parallèle et j'ai commencé ma carrière comme ingénieur des télécommunications au sein du ministère de l'Industrie et des Télécoms où je me suis occupé de toute la partie des régulations des télécoms dans les années 90, c'est-à-dire au moment où on passait d'une situation de monopole à une situation concurrentielle avec un essor des nouvelles technologies, du mobile. Donc, c'était une période où pratiquement personne n'avait de téléphone mobile, certains chanceux en avaient un dans leur voiture et coûtait d'ailleurs très cher et en abonnement et pour le matériel, mais la plupart des gens dans la rue n'avaient qu'un téléphone fixe chez eux ou au bureau et le téléphone mobile n'existait pas encore. Et au terme de cette période, je crois qu'on a réussi, c'est très collectif, on a réussi à démocratiser l'usage de la téléphonie mobile avant l'apparition même des smartphones et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pendant quelques années, je me suis occupé de la négociation des directives européennes qui fixaient les règles du jeu pour l'ouverture du secteur à la concurrence. Puis ensuite, j'ai participé à l'élaboration des lois sur, un, l'ouverture à la concurrence et la création d'autorités réglementaires indépendantes, l'ARCEP aujourd'hui, et deux, le changement de statut de France Télécom et son introduction en bourse ultérieure. Et après avoir fait ça, j'ai rejoint le cabinet du ministre en charge de ce secteur, François Fillon, pour terminer le vote des lois correspondantes et participer à leur application. Et ce, jusqu'à 1997, qui, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, a été une date politique importante, puisque c'est celle où le président Chirac a décidé de la dissolution de l'Assemblée nationale et, croyant probablement gagner les élections qui s'en suivraient, il les a perdues. Et dans ce cas-là, en cabinet ministériel, la sanction est assez directe. Quand on travaille avec un ministre et puis que ce ministre perd son job du jour au lendemain, on est dans la même situation et donc on se retrouve du jour au lendemain sans rien. Et à ce moment-là, je me suis dit que parmi les secteurs qui m'intéressaient, il y avait celui de la banque d'affaires. J'avais croisé quelques banques qui commençaient à s'occuper de l'introduction en bourse de France Télécom. Donc, ça m'avait permis de me familiariser un petit peu avec ce milieu. Et j'ai pris quelques contacts et finalement, j'ai été recruté par le Crévi Yonet via sa filiale Clinvest, qui était sa filiale spécialisée de banque d'affaires, de conseillants M&A. Et finalement, sur le deal un peu suivant qui est, on te recrute pour que tu nous apprennes ce qui se passe un peu dans les télécoms. Alors, on était un peu avant la bulle Internet. Donc, les télécoms, c'était un secteur où il n'y avait pas eu historiquement beaucoup d'opérations, mais on sentait que ça bouillonnait quand même un petit peu et les banquiers cherchaient à comprendre ce qui se passait. Donc, tu nous expliques ce qui se passe, tu nous apportes un peu ton réseau aussi. Et puis, en contrepartie, on te forme et à la finance et au métier du M&A, parce que je n'avais, contrairement à vous tous, aucune formation académique en finance ou en finance d'entreprise. Et donc, j'ai démarré vraiment avec une feuille blanche. Alors, je dirais que la haute administration, le cabinet ministériel et le M&A, il y a des points communs. C'est un milieu où il y a beaucoup de pression, où on travaille beaucoup. On travaille à la fois sur des sujets stratégiques et de manière très opérationnelle également. Et il faut délivrer des résultats en permanence. Donc, c'est beaucoup d'analogies. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, les métiers sont complètement différents. La matière est complètement différente et la manière de fonctionner l'est également. Et quand je suis arrivé chez Clinvest, moi qui avais l'habitude, en arrivant au bureau avant, d'avoir ma pile de parafeurs de 1,50m de haut qui m'attendait avec toutes les réunions de la journée qui étaient soigneusement planifiées, je me suis retrouvé dans un bureau avec juste un téléphone et puis des gens charmants qui m'ont expliqué que maintenant, c'était à moi de montrer que j'étais utile et sur les dossiers, éventuellement pour en amener quelques-uns. Et donc, voilà, j'ai été livré à moi-même, ce qui revient à plonger un petit peu dans la piscine tout habillé. Mais c'est une manière aussi d'apprendre à nager. Et donc, après avoir un petit peu pris mes marques, j'ai compris un peu comment ça se passait. C'était aussi, vers la fin des années 90, une période où les outils de la finance d'entreprise et du M&A étaient probablement moins sophistiqués que ceux qui sont devenus aujourd'hui. Et donc, le passage d'un monde qui n'avait rien à voir à ce monde-là était à l'époque plus facile. Voilà. Alors, revenons sur cette expérience chez Clinvest. Vous avez lancé une nouvelle pratique, la pratique TMT Aerospace et Défense. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience et de quelques deals emblématiques sur lesquels vous avez eu l'occasion de travailler pendant cette période ? Donc, je le rappelle, entre 1997 et 2003. Alors, oui, effectivement. Alors, quand je suis arrivé, on ne m'a pas confié d'emblée une pratique sectorielle complète. J'ai dû faire mes preuves. Et le premier dossier dont j'ai eu à m'occuper, c'est alors, normalement, je ne devrais pas en parler, mais ça fait quand même maintenant tellement longtemps qu'il y a prescription. C'est un projet, à l'époque, de fusion entre le groupe Suez et le groupe Bouygues, où la dimension télécom était très importante, puisque le télécom était un actif phare et Suez voulait se lancer également dans les télécoms. Donc, voilà. Nous, on conseillait Suez sur cette opération qui n'a pas eu lieu, mais qui nous a permis de travailler de manière approfondie sur une grande fusion possible. Et dans la foulée après, il se trouvait que j'avais l'habitude de prendre mes vacances plutôt au mois de juillet et pas au mois d'août. Et donc, début où j'étais au bureau, quand je vois débarquer totalement affolé le patron de Clinvest de l'époque, qui venait de recevoir un appel pour conseiller le groupe Lagardère sur la fusion entre Matra et Aérospatial. Et donc, il est entré dans mon bureau. J'étais un des rares qui était au bureau. À l'époque, il n'y avait pas tous les outils qui permettaient de travailler à distance. Il m'a dit, mais Matra, c'est des télécoms. Donc, tu dois bien connaître. Et donc, on te met sur cette opération. Et donc, je me suis occupé avec lui de cette fusion qui n'avait rien à voir avec les télécoms. Alors, certes, il y avait un peu de construction de terminaux télécoms chez Matra, mais c'était à 90 % de l'aéronautique et de la défense. Et ça m'a permis de me familiariser avec un secteur que je connaissais peu, mais qui est très intéressant également. Et puis, avec cette fusion sur laquelle on a travaillé il y a plus d'un an et qui a fini par se faire et qui a été suivie par une autre opération sur laquelle j'ai travaillé, qui est la création de ADS, Airbus Group, aujourd'hui, par le rapprochement entre Aérospatial Matra d'un côté et les activités défense et aerospace de Daimler, qui s'appelait DASA à l'époque. Donc, voilà, comme cette expérience s'est bien passée, que je commence à bien comprendre comment ça fonctionnait, au bout d'un an, 18 mois, on m'a confié effectivement la responsabilité de monter la practice TMT Aérospace Défense, donc un des groupes sectoriels de l'entreprise, de la banque d'affaires dans laquelle j'étais, et avec comme objectif d'aller effectivement non seulement exécuter des transactions, mais également en originer dans les quatre secteurs un peu couverts qui étaient les télécoms, la défense à l'aérospace, les services informatiques et les médias. Voilà, donc j'ai pu faire des opérations dans un peu tous ces secteurs pour parler de quelques-unes emblématiques. Par exemple, dans les médias, on a conseillé Vivendi sur la vente de leur activité publishing, alors à la fois qui s'est faite au groupe Lagardère pour la partie européenne et puis à des fonds d'investissement pour la partie américaine. Donc, une très grosse opération de 3 milliards d'euros faite dans un délai extrêmement court de deux mois parce que Vivendi avait absolument besoin de faire rentrer 3 milliards dans ses caisses. On était en 2002 et ils étaient au bord de la faillite à cette époque. Donc, on a dû aller très, très vite et sans transiger sur le prix. Voilà, ça a été une opération passionnante, un peu atypique parce que comme c'est un secteur, les médias, que la presse aime beaucoup, puisque la presse aime beaucoup parler d'elle-même, il se trouvait que pratiquement tous les jours dans la presse, il y avait un article sur l'opération sur laquelle on travaillait avec des informations 50 % exactes, 50 % erronées. Voilà, c'était une expérience assez intéressante. L'autre sujet intéressant sur lequel j'ai travaillé, c'est la restructuration financière de une capitalistique du groupe Bulle, qui était un groupe d'informatique important qui depuis a été racheté par Atos et qui d'ailleurs, heureusement, parce que ça constitue chez Atos la partie la plus prospère et la plus intéressante de l'ensemble des activités du groupe Atos. Mes bulles à l'époque étaient dans une situation également très, très délicate et on a dû renégocier à la fois une aide d'État avec la Commission européenne et puis un plan de sauvetage en faisant rentrer de nouveaux investisseurs au capital de cette entreprise qui était cotée en parallèle avec un abandon de la dette de la créance qui était détenue à la fois par l'État et par des créanciers privés sous la forme d'obligations cotées. Et donc, un dossier très compliqué, des négociations avec la Commission européenne très difficiles, des négociations avec les minoritaires de Bulle et les porteurs d'obligations qui ont été également très délicates. C'était Colette Neuville, la fameuse représentante des minoritaires un peu partout qui était en face de moi et c'était une personne très coriace, je pense qu'elle est toujours d'ailleurs. Voilà, et on a fini par obtenir un accord, par mouer un accord avec eux et par faire valider cet accord. Donc, encore une fois, un schéma d'opération très, très différent de ce que j'avais connu. Voilà, dans les autres, il y a d'autres types d'opérations sur lesquelles j'ai participé, notamment dans les télécoms. On a vendu certains actifs à LDcom, à l'époque, le groupe de Louis-Dreyfus, dirigé par Jacques Vérat. D'autres opérations dans les médias, avec notamment la recomposition du Capital du GC, la Société de salles de cinéma. Voilà, donc j'en passe, mais des opérations très variées, de tailles très différentes, très intéressantes et certaines très emblématiques. Alors, vous avez passé six années au sein de Clinvest, ensuite, vous avez passé deux ans chez M. Mondro Shield avant de rejoindre Société Générale pour, encore une fois, diriger une practice TMT. Dans votre rôle de direction et d'origination des deals, quelles ont été les principales différences entre une boutique, comme un Mondro Shield, et une grande banque universelle, comme Société Générale ? Alors, dans l'exécution des dossiers, il n'y a pas une grande différence parce que les dossiers se ressemblent et ils sont exécutés de la même manière. Les équipes à la Société Générale étaient un peu plus nombreuses, donc c'était plus facile de staffer des dossiers avec des ressources un petit peu plus importantes et conséquentes. Mais la vraie différence, effectivement, c'est dans l'origination. Et l'origination dans un groupe comme Société Générale est une origination beaucoup plus institutionnelle dans laquelle la marque SG pèse beaucoup, dans laquelle souvent, on allait chercher des dossiers en parallèle avec d'autres polling métiers qui pouvaient être des opérations de marché, qui pouvaient être le financement, qui pouvaient être des opérations sur des produits dérivés. Donc, parfois, on faisait vraiment alliance commune pour aller chercher des dossiers à plusieurs facettes, alors que chez Edmond Rothschild, qui était plus dans un esprit boutique, l'origination est plus entrepreneuriale. Et donc, il faut avoir soi-même des idées ou des informations et puis se frayer un peu à la force du poignet un chemin vers le client pour aller lui vendre l'idée et le fait que vous êtes le mieux placé pour exécuter cette idée. Donc, c'est deux modes d'approche du client et de l'origination très différents, mais toutes les deux très intéressantes. Alors, du coup, comme je l'ai mentionné, six années chez ClinVest, ensuite deux années entre 2003 et 2005 chez Edmond Rothschild, ensuite Société Générale jusqu'en 2013, où là, vous avez une transition assez peu commune, vous rejoignez un corporate, le groupe des Richebourg. Donc, c'est un groupe qui propose des services à l'environnement pour les entreprises et les collectivités. Et vous exercez comme CFO. Alors, pourquoi ce choix ? Déjà, de rejoindre un corporate et quel a été votre rôle au sein de l'entreprise ? Alors, déjà en 2012, on était un petit peu à un creux de marché sur le M&A. C'était, la plupart d'entre vous ne s'en souviennent pas, mais c'était quand même, on était après la crise financière et en pleine crise sur la dette grecque, la crise de l'euro, etc. Donc, le marché du M&A était très, très en deçà des niveaux qu'il avait connus avant et des niveaux qu'il connaît aujourd'hui. Et donc, il y avait un petit peu un creux de vague. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion, après avoir eu quand même une quinzaine d'années d'expérience dans ce domaine, d'aller passer de l'autre côté du miroir et de voir ce que ça donnait côté client. Voilà, alors la matière, j'allais dire, est la même. On parle de finance et de finance d'entreprise dans les deux cas. Mais la manière d'exercer n'a absolument rien à voir. D'abord, un CFO prend des décisions tous les jours et il doit beaucoup anticiper. il doit faire attention à tout ce qui peut se passer de positif, mais aussi de négatif et qui peut impacter les finances du groupe. Il doit se tenir au courant. Il a une responsabilité beaucoup plus forte parce que finalement, en M&A, quand on contre-performe sur une transaction, au pire, la transaction ne se fait pas et parfois, d'ailleurs, on contre-performe, mais la transaction se fait quand même. Et au pire, on perd un client. quand on est CFO d'un groupe et qu'on n'a pas anticipé ce qui pouvait se passer, on peut faire basculer le groupe dans une situation très difficile et parfois au bord de la rupture ou du dépôt de bilan. Et donc, la responsabilité est beaucoup plus forte. Mais c'était très intéressant, c'est très opérationnel et en même temps, il faut en permanence se tenir au courant de ce qui se passe sur les marchés, anticiper ce qui peut arriver, réfléchir à des projets qui peuvent apporter des choses au groupe et à ses finances, travailler bien sûr sur des projets de M&A en parallèle, mais ce n'était qu'une petite partie de mon activité. Donc, ce que j'ai beaucoup fait, j'ai renégocié totalement les financements bancaires du groupe qui étaient, je ne vais pas dire mal ficelés, mais qui n'étaient vraiment pas optimaux pour le groupe de Richebourg. J'ai remonté également toutes les politiques de couverture qui n'étaient pas totalement en phase avec les risques, notamment sur le change et sur le prix des métaux. On était très exposés au prix des matières premières et j'ai essayé beaucoup d'introduire une culture du cash flow et du cash dans une entreprise qui avait une très bonne culture du résultat, mais une approche trop comptable de la question du résultat et alors même que la situation nécessitait que l'approche de tous les abords rationnels soit beaucoup plus tournée vers le cash. Voilà, donc c'était une période passionnante et ça m'a ensuite, quand je suis retourné en M&A, beaucoup aidé d'avoir été côté client parce que depuis que j'ai fait ce passage, je n'aborde pas du tout les clients de la même façon et je sais qu'il y a des choses qui l'étaient inutiles. aller passer des heures à raconter à un client ce qu'est son entreprise et ce qu'est son secteur, je ne le fais plus parce que je sais que ça fait au mieux sourire et en général ça agace quand ce n'est pas davantage. En tant que banquier, on peut avoir des qualités mais on ne connaîtra jamais une entreprise et son secteur mieux que le client à qui on va parler. Alors justement, vous retournons à M&A en 2016 et chez GoS Partners, vous êtes aujourd'hui MD et Head of France. Pouvez-vous nous présenter GoS Partners et parler de ses particularités par rapport aux autres acteurs de la place parisienne ? Alors GoS Partners est une boutique au sens où on l'entend une entreprise de conseil en M&A indépendante qui n'a pas d'activité de financement, pas d'activité de marché, etc. qui ne fait vraiment pour sa partie conseil financier que du conseil en M&A qui a un deuxième métier qui est le conseil en stratégie qui n'exerce pas d'ailleurs dans toutes les géographies couvertes. C'est un groupe international dont le siège est à Munich et qui est présent dans une douzaine de pays dont la Chine, dont le Golfe, dont la plupart des pays européens, ce qui nous donne quand même une empreinte très intéressante quand on va parler à des clients de sujets qui ont une dimension internationale. Et c'est un groupe qui, à l'origine, était assez spécialisé en télécom et tech, donc assez en phase avec ce que moi-même je connaissais, mais qui progressivement s'est développé dans un peu tous les secteurs de l'économie et qui présente la particularité parmi les boutiques de ne pas s'être spécialisé ni sectoriellement ni même sur une typologie de transactions. C'est-à-dire que notre particularité, c'est qu'on couvre un spectre de transactions qui est très large où on va de la levée de fonds pour une dizaine de millions d'euros pour une start-up innovante jusqu'à, par exemple, le groupe a conseillé le plus gros LBO jamais réalisé en Europe pour 18 milliards de dollars qui était celui sur les ascenseurs de Tyssen en 2020. On couvre un spectre de transactions très large avec un focus plutôt mid-cap mais la possibilité également de travailler sur des transactions qui sont plus large-cap. Ça présente un intérêt qui est, pour nos équipes et pour nous, d'avoir une expérience très enrichissante, très diversifiée, tant en termes de type de client que de secteur et de typologie de transactions. On travaille avec toutes les typologies de clients, des fonds d'investissement, des familles, des entrepreneurs, des groupes industriels. On travaille tant sur des opérations domestiques que sur des opérations cross-border. Donc, on est assez équilibré et on est également assez équilibré entre des opérations de type LBO et des opérations purement entre-industriels. Voilà, donc c'est cette dimension large et cet équilibre qui nous caractérise. Justement, vous avez parlé du mid-cap et du large-cap. Quelles sont les différences dans l'approche du conseil M&A mid-cap versus large-cap ? À part le type de client, est-ce qu'il y a des approches différentes dans la manière de conseiller le client ? Disons qu'une transaction large-cap est en général orchestrée de manière très différente. D'abord, il est très rare qu'une transaction large-cap soit initiée par un banquier d'affaires. Le plus souvent, c'est quand même le client qui est à l'initiative où la transaction est tellement évidente qu'elle est un peu une chose publique sur le marché. Les analystes en parlent dans leurs notes, etc. La deuxième chose, c'est que les transactions large-cap sont très largement le plus souvent dans des univers de sociétés cotées. Donc, il faut être familier avec le monde des marchés d'action, des sociétés cotées, de toutes les règles qui entourent pour les OPA, etc. Et la troisième chose, c'est qu'assez souvent dans un deal large-cap, on est plusieurs banques à conseiller chaque client. On est rarement tout seul. Donc, ça implique aussi un esprit de... Enfin, un process très structuré, un esprit de coopération, mais aussi un peu de compétition avec ses co-conseils qui demandent une grande résistance à la pression et pouvoir se frayer un chemin intelligemment vis-à-vis du client. Donc, c'est quand même un mode de travail différent. En mid-cap, on est souvent tout seul. Souvent, on est un peu à l'origine du projet ou de l'idée, pas toujours, mais souvent. Et puis, il y a une dimension personnelle dans la relation avec le client qui est beaucoup plus forte. On a des clients qui sont moins chevronnés et qui se reposent plus sur leurs conseils et donc, notre avis pèse davantage. Donc, il faut qu'on fasse, qu'on analyse bien la situation, qu'on donne la bonne recommandation au client et très souvent, on est suivi par le client alors qu'en large cap, il y a beaucoup les décisions qui se prennent sur des critères qui sont beaucoup plus larges. Donc, on peut donner notre avis mais ça ne veut pas dire qu'il est systématiquement suivi loin de là. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques deals récents ou opérations marquantes sur lesquelles est intervenu Goose Partners ? Oui, par exemple, effectivement, dans les opérations dont je me suis occupé ces dernières années, par exemple, on a vendu la filiale allemande du groupe Nexans à un fonds d'investissement Mutares, donc un dossier cross-border qu'on a géré presque intégralement à partir de Paris mais où la cible et les acheteurs étaient essentiellement en Allemagne. On a fait l'inverse, on a fait des acquisitions pour des groupes français en Allemagne en coopération avec nos collègues allemands, par exemple, pour le groupe EPSA qui est une société de services qui gère les relations entre les entreprises et leurs fournisseurs. On leur a fait racheter leur principal concurrent qui était une société allemande qui s'appelle PSG mais rien à voir avec le club de foot. On a travaillé également pour le groupe Casino à deux reprises. La première fois, on a orchestré l'entrée au capital de Daniel Kretinsky contre une des relations un peu historiques qu'on avait avec Daniel Kretinsky sur d'autres affaires. et la deuxième fois, on les a conseillés sur la vente de Leader Price au groupe allemand Aldi. Un réseau de plusieurs centaines de magasins pour un montant de plus de 700 millions d'euros. Dans les autres opérations qu'on a faites, ce n'est pas strictement parler du conseil en M&S, c'est plus du conseil en dette. On a conseillé le groupe Gatling, l'ancien Eurotunnel, le groupe qui exploite le tunnel sous la Manche, sur toutes les opérations de restructuration de sa dette depuis les cinq dernières années. Il y a eu quatre opérations successives de nature très différente mais qui ont conduit d'une situation où le groupe avait une dette importante mais surtout très chère et très rigide à une situation où il a diminué de plus de 60% le coût de sa dette avec une dette structurée beaucoup plus comme doit l'être incorporée, différentes échéances, différents types d'instruments obligataires, bancaires, etc. Donc voilà, ça a été très difficile parce qu'il a fallu aller casser des mécanismes juridiques de dette qui étaient installés depuis longtemps et donc négocier avec les créanciers mais on a eu la grande satisfaction d'avoir effectivement fait évoluer l'endettement du groupe pour lui redonner des marges de manœuvre et du coup le cours de bourse d'ailleurs a fortement monté dans cet intervalle. Alors au-delà des activités corporate finance, vous en avez parlé, Cuts Partners est aussi présent dans le management consulting, le conseil en stratégie aussi en transformation. Qu'est-ce que cela vous apporte dans la relation avec vos clients ? Est-ce qu'il y a des missions qui continuent vers le consulting après le M&A ? Est-ce qu'il y a des synergies entre les deux métiers ? C'est une très bonne question. Il y a très peu de structures en Europe qui ont ces deux métiers-là. Je crois qu'on n'est pas les seuls mais on doit être vraiment, on doit se compter sur le doigt d'une main dans toute l'Europe et encore. C'est un peu plus fréquent aux États-Unis. On trouve quelques boutiques qui font également du management consulting. On fait ça depuis plus d'une quinzaine d'années et ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement deux types de synergies. Les premières synergies, elles sont plus d'ordre commercial, c'est-à-dire qu'effectivement, on travaille sur un sujet M&A et puis derrière, il y a un travail un peu pour, par exemple, pour intégrer la société qu'on a aidée à racheter et donc nos équipes de consulting peuvent aider à faire ça. Donc, on leur envoie la balle de cette manière et ça peut être dans l'autre sens. nos consultants peuvent travailler pour réfléchir, par exemple, au périmètre d'un groupe d'une entreprise et puis, quand ils ont bien réfléchi, ils font des recommandations sur le fait, par exemple, de céder tel motif, au contraire, de se renforcer dans telle branche et à ce moment-là, on peut aussi entrer en jeu pour exécuter la partie M&A de ce plan stratégique qu'ils ont proposé. Donc, ça, c'est un premier niveau de synergie qui fonctionne bien et qui est régulier, même si ça ne représente qu'une minorité de nos dossiers. Il y a un deuxième niveau de synergie qui est d'avoir des missions vraiment conjointes, c'est-à-dire d'être bien installé chez le client à la fois pour le conseiller sur sa stratégie et lui exécuter en même temps tout son plan de développement ou de désinvestissement ou de redéploiement sur de nouveaux actifs en termes de M&A. Quand on arrive, il n'y a pas beaucoup de clients chez qui on est arrivé à faire ça, mais il y en a eu un certain nombre dans le passé. Il y a eu le groupe Nokia, par exemple, dans le passé où on était deux conseillers en stratégie chez Nokia, McKinsey et Guest Partners et on avait également une large part du deal flow en termes de M&A. Aujourd'hui, on est assez installé au sein du groupe Ticen, par exemple, et on fait aussi pas mal de choses avec Volkswagen et ça permet d'avoir d'autres clients, y compris français, mais comme c'est des choses en cours, je préfère rester discret sur ce qui se passe, mais ça nous permet d'avoir à ce moment-là une intimité avec le client qui est beaucoup plus forte parce que quand on travaille à la fois en stratégie et en M&A, sur les volets financiers et stratégiques, on connaît tout du client et on n'est, je ne dirais pas inexpugnable, mais c'est très, très difficile d'être remplacé. Alors, on en vient aux tendances du M&A. Aujourd'hui, le secteur fait actuellement face à plusieurs difficultés. Il y a bien sûr l'environnement macroéconomique qui est incertain, les tensions géopolitiques, les conditions de financement qui sont aussi beaucoup moins favorables. Selon vous, quels seront les faits marquants des prochains mois et est-ce que l'activité de Guest Partners est impactée par cet environnement plus difficile et celui, comment vous pensez y faire face dans les prochains mois ? Alors, effectivement, on a, en l'espace peut-être d'un an, mais on basculait dans un monde assez différent de celui qu'on a connu. Alors, la crise Covid était une crise pendant laquelle on a eu, je vais dire, sur le plan financier et sur le plan du marché, on a eu très peur pendant deux mois, mais au bout de deux mois, on s'est aperçu finalement que les raisons d'avoir confiance pouvaient l'emporter sur les raisons d'avoir peur, même si tout le monde a continué à avoir peur pour sa santé ou la santé de ses proches. Mais c'était une crise dont on a compris assez vite qu'elle n'aurait pas d'impact durable sur les marchés en général parce que les États faisaient ce qu'il fallait pour empêcher que l'activité ne s'écroule. Là, on est dans un domaine un peu différent qui est qu'on est en train de refermer une très longue parenthèse alors que tous ceux qui sont autour de cette conversation n'ont pas connu autre chose depuis qu'ils s'intéressent à ces sujets-là, mais que les plus anciens comme moi-même ont connu le début de la parenthèse et c'est une parenthèse dans laquelle pendant une période assez longue de 15-20 ans, les taux n'ont pas arrêté de baisser et les États et les banques centrales n'ont pas arrêté de remettre en permanence des sous dans la machine, c'est-à-dire d'alimenter le marché en liquidité toujours plus importante. Et ça s'est accéléré notamment après la crise financière. Donc ça fait maintenant depuis plus de 15 ans qu'on vit dans des périodes de taux toujours plus bas. Alors quand on est arrivé vers des taux de 1 à 2 %, on s'est dit quand même là où on a touché le fond et puis après on est allé vers les taux zéro puis les taux négatifs. Personne n'y croyait mais on vivait quand même depuis 4-5 ans en taux négatifs, en taux de base négatif. Donc quelque chose qui est un non-sens économique et ce qui s'est passé en 2022, donc bien sûr la guerre en Ukraine mais pas que, aussi la tonie chinoise qui a créé des goulets d'étranglement sur les approvisionnements, le rebond post-Covid qui a créé des tensions sur le marché du travail et donc des tensions à la hausse sur les salaires, tout ça a précipité un mouvement dont on savait qu'un jour ou l'autre il allait arriver qui est un mouvement de retour de l'inflation et qui oblige les banques centrales du coup à retourner à des niveaux de taux d'intérêt normaux. Voilà, et les niveaux dont on parle aujourd'hui entre 3-4% peut-être jusqu'à 5% sont des niveaux qu'avant la crise financière on connaissait tout le temps et ça ne choquait personne. Donc, alors ceci étant dit, refermer une parenthèse qui a été aussi favorable justement à la fois au marché financier et au marché du M&A puisqu'elle s'est traduit par un bon sans précédent de nombre de transactions, de la valeur de ces transactions notamment sur les marchés du LBO avec des marchés des transactions à fort effet de levier. On ne referme pas cette parenthèse sans qu'il y ait un peu de casse et donc il y aura de la casse et la casse on la voit aujourd'hui sur deux segments principaux que sont le segment des LBO d'une part et les levées de fonds d'autre part qui sont les deux segments où la liquidité est en train de se tarir le plus vite alors les LBO la liquidité qui se tarie c'est plutôt celle de la dette pour l'instant puisqu'il y a encore beaucoup de liquidité dans les fonds mais pour avoir vécu d'autres crises ça commence par la dette et puis après du coup les investisseurs sont plus réticents à remettre de l'argent dans les fonds donc les fonds ont moins d'argent donc ils font moins d'opérations c'est un cercle qu'on a déjà connu. Alors oui ça aura des conséquences sur le marché du M&A mais s'il y a une chose que 25 ans et plus d'expérience dans la finance et le M&A moins prise c'est que les crises peuvent arriver elles peuvent être très sévères mais elles ont une fin et à la fin le marché retrouve un nouvel équilibre et repart de l'avant ça s'est toujours passé et pourtant j'ai vécu 2001-2002 et l'éclatement de la bulle technologique suivi des attentats du 11 septembre et donc une crise massive qu'on n'imagine pas aujourd'hui mais qui a été vraiment terrible sur les marchés avec une chute des marchés extrêmement impressionnantes et des marchés qui se sont trouvés à l'arrêt pendant un ou deux ans j'ai connu la grande crise financière de 2008 sur laquelle je ne reviens pas mais c'est pareil il y a eu à un moment on a cru que la machine allait vraiment s'arrêter que tout allait s'arrêter qu'il n'y aurait plus d'argent dans le système et que les entreprises avaient toutes arrêté leurs activités les unes après les autres bon il y a eu d'autres crises depuis le Covid et à chaque fois la machine est repartie le moteur est reparti et à renouer après avec d'autres sommets et d'autres et donc le marché du M&A est un marché cyclique et oui on était plutôt en haut de cycle et donc on va probablement on est en train de descendre d'ailleurs déjà l'année 2022 traduit décembre par rapport à 2021 on va probablement continuer à descendre en termes de cycle jusqu'à ce qu'on trouve encore une fois un nouvel équilibre et qu'on reparte pour nous ça n'est pas pour nous Guts Partners ça n'est pas très préoccupant parce que justement on a l'avantage de ne nous être pas spécialisés certaines boutiques sont très spécialisées sur les LBO et donc celles-là vont beaucoup souffrir parce qu'elles ont recruté des équipes très importantes avec un marché du LBO toujours plus important mais voilà quand le marché casse brutalement il faut quand même nourrir ses équipes et là ça devient compliqué nous on a cette faculté qui est de nous redéployer d'un type de transaction à un autre donc on fera moins de LBO mais on fera plus de deals avec des corporate et on fera des deals d'istrest ou de debt advisory et voilà et ça qui est un marché qui recommence à apparaître alors qu'il avait disparu ces dernières années donc on va se redéployer je ne dis pas que ce sera facile je ne dis pas que tout sera évident mais on n'est pas plus inquiet que ça sur l'impact que ça pourra avoir sur notre activité Alors l'activité M&A vous l'avez rappelé elle est corrélée au cycle économique moins de deals c'est moins de travail pour les banques alors peut-être pas forcément que pour Ghost Partners mais en général et moins de travail c'est aussi moins de besoin en juniors dans quelle mesure cette baisse potentielle de l'activité va-t-elle impacter les recrutements à la fois en stage et en CDI sur l'année 2023 Alors à priori l'activité ne va pas impacter les recrutements on a un programme de recrutement que dans les bonnes et les mauvaises années on maintient quasiment inchangé alors pour les stagiaires on recrute un volant de quelques stagiaires tous les ans et on a deux campagnes de recrutement une pour une arrivée début juillet pour un stage de six mois et une autre pour une arrivée début janvier donc là on a commencé la campagne de recrutement pour ceux qui nous rejoindront début juillet mais il n'est pas trop tard pour faire acte de candidature donc ça c'est effectivement pour les stagiaires et on s'efforce bon an mal an de recruter des juniors débutants tous les ans là on est en train plutôt de recruter d'abord des seniors et on recrutera des juniors dans la foulée donc on est en phase de recrutement de seniors actuellement et on recrutera ensuite des juniors mais en général quels sont les profils que recherche Good Partners en termes d'école ou de stage précédent à la fois pour des stages et pour des CDI pour des stages on aime bien les gens qui ont déjà une première expérience en M&A ou éventuellement en private equity qui sont déjà frottés à l'univers de la transaction ça a pu nous arriver de prendre des stagiaires dont c'était pas le cas mais c'était parce que vraiment ils avaient une capacité d'apprendre un parcours et une personnalité assez exceptionnelle donc qui nous a beaucoup plu mais la plupart la plupart du temps on donne quand même la priorité à ceux qui ont une première expérience et puis après il faut aimer ce métier avoir un goût pour le faire et c'est d'autant plus vrai pour les recrutements en junior c'est-à-dire qu'on recrute là pour le coup des gens qui ont fait au moins si ce n'est deux stages en M&A qui ont pris goût qui ont cette culture de s'intéresser au monde de l'entreprise au sujet économique à certains secteurs à l'univers des transactions et qui ont envie de s'investir dans une carrière qui peut être très gratifiante mais qui n'est jamais gagnée d'avance et qui avant d'être gratifiante est surtout très prenante et qui demande de faire de donner beaucoup de soi-même voilà donc c'est c'est un choix que la plupart des gens qui nous rejoignent ne regrettent pas certains se rendent compte au bout d'un an ou deux que c'était une expérience intéressante mais que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont envie de faire plus longtemps qu'ils préfèrent utiliser cette expérience pour faire autre chose et en général quand on a fait du M&A on arrive à rebondir vers un autre univers très facilement et d'autres prennent goût veulent progresser prendre davantage d'autonomie de responsabilité dans ce métier et voilà et quand ils ont les qualités techniques mais aussi personnelles qui permettent de réussir dans ce métier ils peuvent progresser j'allais dire sans limite après l'objectif ensuite c'est au début d'être quelqu'un qui exécutent dans une équipe et qui est un peu le dernier de cordée si j'ose dire et puis progressivement de prendre plus de responsabilités d'avoir plus d'exposition côté client de devenir la cheville ouvrière d'un projet puis de commencer à avoir des idées pour originer d'amener des clients des dossiers et de prendre plus d'épaisseur en termes d'origination et de finir M&D comme moi et comme plein d'autres gens qui sont passés par là dans les tendances aussi récentes et notamment à la suite de la crise du Covid-19 c'est le télétravail qui est de plus en plus fréquent dans le monde professionnel et la banque d'affaires ne semble pas forcément faire exception à cette tendance qu'en est-il chez Guest Partners pour les juniors ? Alors on voit des choses très diverses dans la banque d'affaires certains qui ont introduit le télétravail ont gardé le télétravail de manière durable et d'autres qui au contraire sont revenus très tôt à une politique de 100% de présence dans l'entreprise ça dépend vraiment des univers de la personnalité des dirigeants des banques d'affaires nous on a bien évidemment basculé comme tout le monde dans le télétravail quand on est sorti du confinement on est sorti du télétravail à 100% on a toujours gardé un volant et depuis on garde une organisation qui est très simple dans laquelle on a deux jours de télétravail par semaine sur cinq et on impose à tout le monde d'être là le mercredi pour être sûr qu'il y ait au moins une journée où toute l'équipe se retrouve est-ce que cette organisation va la garder indéfiniment ou pas ce qui est clair c'est qu'on est maintenant sortis de la crise du Covid donc on garde plus cette organisation pour des raisons sanitaires on la garde parce que tout le monde s'y est adapté qu'elle fonctionne bien qu'elle ne nous ralentit pas dans la conduite des dossiers que les gens sont suffisamment disciplinés et souples pour savoir que de temps oui on prend deux jours de télétravail mais qu'en une semaine il faut prendre moins que ça parce qu'il y a des contraintes clients qu'on doit se déplacer ou qu'on doit organiser des réunions physiques et bien on s'adapte on s'adapte à ces contraintes-là et donc on garde le côté flexibilité tout en étant réaliste et pragmatique sur la manière dont on s'organise et ça fonctionne assez bien et les gens sont plutôt assez contents alors avant de passer à vos questions je vais juste repartager mon écran pour vous rappeler que pour ceux qui souhaitent postuler chez Ghost Partners pour juillet ou dans d'autres banques Train New peut vous aider on a trois packs de préparation le premier c'est sur les Summers c'est un peu différent mais les deux derniers sont sur les Offsacle à Paris vous pouvez retrouver tout ce dont vous avez besoin pour réviser à la fois des cours qui reviennent sur les principales questions qui tombent en entretien pour le M&A et aussi pour d'autres médecins en corporate finance on a aussi un bloc mise plus pratique avec des exercices des questions d'entretien corrigées on a aussi un bloc acculturation avec des fiches banques et des fiches comptes dans lesquelles on présente l'entreprise le process de recrutement les digressants ou le portefeuille et aussi quelques questions d'entretien tirées des comptes rendus de nos alumnis enfin on a le replay de tous les webinaires et des podcasts qu'on a fait avec des professionnels ou des anciens étudiants qui vous expliquent comment ils ont fait pour trouver leur stage et quelles sont les missions en poste n'hésitez pas à venir pour ceux qui le souhaitent et juste très rapidement les prochains événements de Training New demain il y aura une étude de cas de conséquence stratégique corrigée par Ferial Ferrat qui est une ancienne consultante du BCG ce sera demain à 1015 c'est un cas sur le pricing comment pricer en fait un nouveau produit et la semaine prochaine pour Corporate Finance je recevrai Edouard Léger qui est Deputy Manager chez Deloitte en Transaction Services et ça sera l'occasion de parcourir un petit peu ce métier en quoi il est différent de la banque d'affaires et on parlera aussi des tendances du marché UTS qui est aussi lié parfois à celui du LBO qui nous expliquera tout ça semaine prochaine le mardi 28 février voilà je reviens à vos questions alors deux possibilités pour poser vos questions à notre invité soit vous levez la main et je vous donne la parole si vous utilisez le Q&A et on a Théodore qui a levé la main et Théodore tu peux poser la première question oui bonjour vous m'entendez bien on t'entend très bien oui bonjour bonjour monsieur Pommier bonjour monsieur Prager merci de votre intervention donc je m'appelle Théodore je suis en MSCI CFM et PGE à Schema je suis en première partie de saisir au sein d'une chambre de compensation celle du London Stock Exchange à Paris moi ma première question concerne premièrement l'impact de la crise les différences s'il y en a s'il y en a des différences d'impact sur le marché du mid cap et du large cap si vous pouviez m'éclairer sur cette question là et ma deuxième question serait peut-être à propos des tendances à venir est-ce que vous voyez vous quelques secteurs qui pourraient potentiellement être plus dynamiques que d'autres j'aimerais en savoir à ce sujet si vous pouvez m'en dire plus merci beaucoup d'accord alors effectivement sur ces deux questions en première est-ce que la crise va agir différemment sur le large cap et le mid cap alors oui de manière séquentielle c'est-à-dire que ce qu'on voit et ce qu'on a d'ailleurs commencé à constater déjà c'est qu'il y a une chute des transactions de large cap qui est plus forte que la chute des transactions mid cap pour commencer parce qu'effectivement les transactions de large cap sont celles qui nécessitent d'abord une prise de risque beaucoup plus forte et donc ça demande de la visibilité sur plusieurs années et puis des financements plus importants et les banques ont commencé à fermer quand même un peu le robinet donc il suffit de regarder en France ça fait quand même un petit moment maintenant qu'il n'y a pas eu de grosses transactions sur le marché français il n'y a pas propre au marché français il y a moins de grosses transactions sur le marché en ce moment et donc c'est ce qui fait d'abord refuter les statistiques dans un second temps on va avoir probablement une transmission au marché mid cap des phénomènes qu'on voit sur le large cap donc c'est assez classique aussi à chaque crise du M&S c'est un peu dans cet endroit-là que ça se passe on commence par voir disparaître les grosses transactions quasiment puis après il y a une baisse des valeurs et du volume sur les transactions de taille moyenne et puis à un moment on atteint un point un peu bas et ça redevient intéressant de prendre des paris de redevenir actif et à ce moment-là ça peut redémarrer aussi parfois par des transactions plus emblématiques plus importantes et le marché repart donc voilà un petit peu ce qu'on peut anticiper aujourd'hui même si les crises se suivent et ne se ressemblent pas toujours en termes de secteur je dirais qu'il y a il y a des secteurs qui restent très actifs aujourd'hui c'est tout ce qui concerne l'énergie et la transition énergétique alors la transition énergétique c'est assez vaste puisque ça ça peut concerner des technologies dans l'énergie proprement dite ou les énergies renouvelables ça peut être aussi tout ce qu'il y a autour de la mobilité la mobilité industrielle voilà donc la mobilité les nouvelles énergies les nouvelles technologies dans l'énergie sont clairement des domaines dans lesquels le flux ne va pas se tarir parce qu'il y a des vrais besoins il y a de gros besoins d'investissement et des gens sont prêts à prendre de vrais paris sur l'avenir le secteur technologique c'est un secteur qui a beaucoup reflué parce qu'il avait énormément progressé notamment aux Etats-Unis mais ça reste un secteur dans lequel il y a beaucoup d'innovation et donc il va continuer à se passer des choses dans le secteur technologique voilà après pour le reste disons que l'activité va probablement ralentir sur les secteurs plus traditionnels merci beaucoup pour votre réponse alors je passe à des questions du Q&A on a une question assez personnelle est-ce que vous avez vécu des moments très stressants oui absolument on vit de temps en temps dans ce métier des moments très stressants certains de ces moments c'est lorsque le client attend une contribution importante dans un délai court et qu'il faut boucler toute son analyse et tout le document qui doit être à la fois parfait mais surtout rendu dans les délais et donc on peut faire bosser toute une équipe j'ai le souvenir par exemple que on a travaillé quand j'étais à Société Générale on a travaillé pour le groupe Vivendi sur la vente de son actif américain le réseau NBC Universal au groupe Comcast et il se trouve que l'approche américaine est beaucoup plus directe et donc le groupe a été saisi d'une offre le jeudi ou le vendredi et le conseil d'administration du groupe devait se réunir le dimanche soir pour statuer sur l'offre et décider d'y donner suite ou pas et donc on a eu un gros 48 heures pour faire toute l'analyse d'un actif qui valait quand même 16 milliards de dollars intégralement aux Etats-Unis avec des informations partiellement disponibles mais pas grand chose de structuré et donc voilà on a dans les grandes tours de la Société Générale on a loué si j'ose dire un étage entier et pendant trois jours sans dormir et en mangeant en se faisant livrer des sandwichs de qualité assez moyenne on était une équipe de 25 personnes qui bossaient sur le sujet avec l'espoir à la fin de rendre pour le dimanche 17h notre copie au board de Vivendi ce qu'on a fini par faire peut-être à 17h02 pour être franc mais pas beaucoup après et en ayant eu quelques sueurs froides y compris évidemment de systèmes informatiques qui plantent au mauvais moment voilà donc oui c'est des moments stressants d'autres moments stressants c'est des moments où dans une négociation il faut décider ou pas d'aller au bras de fer et de recommander à son client d'aller au bras de fer là c'est un moment où on prend une responsabilité importante parce que il m'est arrivé effectivement de dire à un client face à une proposition qui les ait tenté d'accepter de lui dire non il ne faut pas accepter cette proposition parce que si vous l'acceptez vous envoyez un tel signal de faiblesse que derrière en fait au lieu de faire le deal la contrepartie va vous demander encore plus et va continuer à tirer sur la corde et donc tant que les gens qui tirent sur la corde ne sentent pas que la corde est sur le point de casser ils risquent de continuer à tirer dessus et donc j'ai dû aller convaincre un client qui m'a presque parfois insulté de faire ça de dire non à cette proposition alors même que ça lui allait parce que j'étais convaincu que s'il disait oui il n'augmentait pas ses chances d'aller au bout du deal voilà et bon il se trouve que après statistiquement dans 4 cas sur 5 on a raison et dans 1 cas sur 5 on a tort et quand on a tort on passe un très mauvais moment et du coup le deal c'est quand même fait en espèce en espèce le deal c'est fait le deal c'est fait après voilà il y a eu un bras de fer on a posé une négociation pendant une semaine ou deux puis après on les a repris et puis le deal c'est fait mais parfois ça ne marche pas comme ça parfois on dit on va au bras de fer et puis en face il dit très bien vous avez voulu le bras de fer au revoir alors on a des questions sur Quezpartners quelle est la part du deal effectué par le bureau français du groupe Quezpartners aussi au vu des dernières tendances économiques est-ce que l'équipe française reste stable ou pensez-vous à réduire les effectifs on a un petit peu parlé déjà mais je vous laisse compléter alors sur la part de deal en fait le bureau français est capable de faire des deals intégralement et donc il y a eu beaucoup la majorité des deals on les fait intégralement à Paris avec l'équipe parisienne il n'y a que des deals vraiment cross-border de temps en temps en coopération avec d'autres parties parfois sur le deal cross-border on fait 75% du boulot et 25% est fait par un autre bureau parfois c'est l'inverse mais dans la grande majorité de nos deals on fait tout à 100% à Paris sur l'équipe française en fait l'équipe française ne va pas rester stable et elle ne va pas être réduite notre plan c'est d'augmenter comme je l'ai dit de recruter plus de seniors et derrière plus de juniors et donc on pense plutôt augmenter la taille de l'équipe on est en fait justement parce qu'on est assez atypique et qu'on couvre un spectre large on a plutôt tendance à être un peu contracyclique dans notre politique y compris de recrutement c'est à dire qu'on aime bien se renforcer quand le marché ne va pas très bien parce que c'est là aussi qu'on trouve les profils les plus intéressants et on est plus prudent quand tout va bien alors aussi une question encore sur GUS Partners et le recrutement est-ce que vous proposez aussi des alternances pour du M&I ou du conseil ou est-ce que c'est que des recrutements en stage et si oui quel profil ça vous en est déjà alors on ne propose pas d'alternance mais il nous arrive d'en prendre en général on préfère des stages de 6 mois mais il nous est arrivé il nous arrive de prendre des alternants qui partent du coup sur une durée plus longue et la dernière fois qu'on l'a fait ça s'est extrêmement bien passé parce qu'effectivement on a gardé notre alternante chez nous qu'elle a elle a passé 5 ans chez GUS Partners qu'elle a gravi tous les échelons qu'on peut gravir pendant 5 ans et puis aujourd'hui elle fait de l'investissement chez BPI France donc elle est très elle est très heureuse donc on est tout à fait susceptibles de le refaire c'est un cas un peu atypique mais si on a une candidature en alternance et avec un profil qui nous plaît ça peut être quelque chose de très positif pour nous également alors on a une question aussi sur GUS Partners comment vous intégrez le volet RSE dans vos activités c'est une tendance qui prend de plus en plus d'importance chez les jeunes diplômés les étudiants est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi mis en place chez vous alors dans RSE on met on met beaucoup de choses très différentes voilà alors par exemple si on parle de parité hommes-femmes on est quasiment et c'est je crois sans équivalent dans les banques d'affaires on est quasiment on a une équipe quasiment paritaire chez nous à Paris voilà c'est c'est pas le résultat d'une volonté d'être à 50-50 parce que ça serait beaucoup distorte le fait qu'il y a quand même moins de candidates féminines que de candidats masculins mais ça a été le fruit de nos rencontres et de nos recrutements et on en est très condens parce que ça crée un état d'esprit très convivial avec un très mélangé justement qui fonctionne très bien donc ça c'est pour la parité hommes-femmes après si dans le RSE on met par exemple la lutte contre le réchauffement climatique je crois que la manière dont on lutte contre le réchauffement climatique c'est en s'occupant de dossiers d'entreprises qui elles-mêmes innovent dans ce domaine et pour donner un exemple on a fait et c'est des transactions qu'on a faites intégralement par le bureau de Paris on a fait deux transactions avec des sociétés qui sont spécialisées dans le domaine de l'hydrogène on a levé des fonds pour la société McPhee Energy qui est un des pionniers dans l'hydrogène en France et puis on a vendu à Alstom une filiale d'Areva qui s'appelle Hélion Hydrogen Power qui était spécialisée dans la pile à combustible hydrogène également et on a d'autres dossiers on est en train justement on a un nouveau mandat dans une société qui innove énormément sur la pile électrique pour les véhicules électriques voilà donc on a des dossiers très innovants et ça reflète aussi d'ailleurs le changement de l'économie mais très innovants et qui vont dans le sens d'une économie plus je vais pas dire plus austère mais en tout cas plus sobre et très tournée vers des technologies moins gourmandes en CO2 voire même qui permettent de se passer totalement du CO2 le temps passe il est déjà 13h15 passé 13h17 il y a encore quelques questions mais malheureusement je pourrais pas forcément toutes les prendre donc peut-être on peut clôturer là pour pas prendre trop de temps à notre invité si certains ont d'autres questions n'hésitez pas à me les poser on verra comment on peut les relayer potentiellement mais si vous voulez je peux encore en prendre une ou deux il n'y a pas de problème c'est vous qui voyez c'est vous qui voyez alors il y a pas mal de thématiques qui sont abordées peut-être prenez peut-être celle auxquelles vous préférez répondre parce qu'il y en a plusieurs je ne sais pas forcément lesquelles vous alors quand je regarde dans l'ordre dans lequel elles ont été posées il y avait une première qui disait ce que j'avais des conseils pour quelqu'un qui part d'une feuille blanche qu'elle serait la feuille blanche aujourd'hui je dirais que pour quelqu'un qui est vraiment novice en finance d'entreprise ou en M&A mon premier conseil c'est de lire les échos tous les jours parce que voir ce qui se passe dans l'économie la vie des sociétés et souvent la vie des sociétés recoupe quand même beaucoup ce qu'on voit dans le marché du M&A ça donne une culture qui est la brique de base de notre matière donc voilà je vais essayer de répondre du coup brièvement si possible à toutes les questions posées mais brièvement la seconde question c'est est-ce qu'on convertit les stages en CDI ça nous arrive régulièrement alors pas tous bien sûr mais il nous est arrivé de garder parfois la moitié de nos stagiaires en CDI certaines promotions parce que les stagiaires étaient très bons et qu'on avait envie de continuer à travailler avec eux parfois on n'en garde qu'un parfois on n'en garde pas du tout parce que ça ne correspond pas non plus à notre plan de recrutement mais en tout cas on se pose systématiquement la question et quand on a un stagiaire avec qui on a aimé travailler et avec qui on veut continuer à travailler on essaie de lui offrir cette possibilité aussi voilà alors une question pourquoi avoir quitté la fonction publique c'est une bonne question mais j'avais 30 ans j'étais en gamine mystérielle après la dissolution donc de toute façon je n'avais pas beaucoup d'avenir dans la fonction publique après et je suis très content d'avoir fait ce choix à un âge où j'ai pu rebondir dans un univers totalement différent maintenant il y a beaucoup de choses passionnantes à faire dans la fonction publique il faut simplement bien choisir son point de chute parce que ce n'est pas toujours passionnant il y a quelques endroits passionnants mais il faut bien les trouver est-ce qu'on ne prend pas hors top 10 on peut on peut prendre clairement le diplôme et le le niveau du diplôme est un est un critère de choix important ça n'est pas le seul et on pourra prendre des gens qui sont hors top 10 qui ont fait la preuve d'un d'un parcours atypique exceptionnel à certains égards qu'ils ont une personnalité particulièrement marquante qui nous donne envie de travailler avec eux et qu'ils passent avec succès les études de cas sur lesquelles on teste quand même leur capacité technique un stage d'analyse crédit coverage est-il valorisé pour du M&A oui mais moins qu'un stage M&A ou qu'un stage en private equity clairement et ça je pense que c'est c'est vrai pas seulement chez nous mais dans la plupart des banques de la place les horaires moyens de travail pour un stagiaire chez Guss Partners comme vous le savez un stagiaire n'est pas censé rester faire des nocturnes tous les soirs donc on s'efforce de les renvoyer chez eux à une heure raisonnable voilà ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas beaucoup ils travaillent beaucoup mais on évitera de leur faire faire des nocturnes sauf cas vraiment exceptionnels et encore maintenant de toute façon on peut travailler de chez soi donc on peut faire beaucoup de choses de chez soi mais voilà on s'efforce de demander aux stagiaires de partir après 20 heures parce qu'on n'a pas le droit d'abord de les faire travailler davantage et puis que ça demande juste suffisamment d'organisation chez nous pour être compatible avec ce type d'exigence voilà après j'ai une question sur est-ce qu'on peut valoriser une expérience en stratégie d'entreprise et gestion de l'innovation sans expérience en corporate finance c'est compliqué je pense que nous on évitera de prendre un recrutement ou un stagiaire avec aucune expérience préalable en corporate finance je pense qu'il vaut mieux à ce moment-là aller plutôt en private equity où eux reconnaissent plus l'expérience de stratégie d'entreprise et faire un premier stage ou une première expérience en private equity avant de rebasculer en M&A mais je pense que ça serait un peu compliqué de commencer un M&A sans avoir la moindre expérience en corporate finance est-ce qu'on a des stagiaires qui commencent en mars malheureusement non on a vraiment des promotions janvier juillet fin juin et juillet décembre avec alors encore une fois on pourrait faire une exception pour des alternants parce que les alternants sont des périodes plus longues neuf mois un an donc ça pourrait justifier de déborder des calendriers qui sont plutôt ceux qu'on garde aujourd'hui et si on le fait c'est pas juste par rigidité mais parce que on pense que c'est quand même important d'avoir des promotions de stagiaires qui arrivent en même temps à qui on conforme en même temps qui s'entraident aussi qui apprennent un certain nombre de choses en même temps c'est plus facile et pour eux et pour nous comment est-ce qu'on recrute des stagiaires candidataires spontanées plateforme etc on a on a des candidataires spontanées et on a des plateformes de recrutement par contre on prendrait pas des on prendrait pas sans convention de stage pour des raisons juridiques profil académique type assez souvent école de commerce parfois double diplôme avec une école d'ingénieur ou une formation autre que l'école de commerce mais quand même assez classiquement école de commerce majeure finance d'une école de commerce c'est c'est le profil type mais il y a parfois des dérogations je dirais pas jusqu'à dire que moi-même j'ai pas fait d'école de commerce qui est mon cas effectivement mais bon je me mets pas dans les dérogations et puis c'était à une autre époque également conseil pour réussir les phases de recrutement et être un très bon stagiaire par la suite réussir les phases de recrutement je crois qu'il faut être après la personnalité ça se commande pas mais avoir une une personnalité intéressante et qui montre qu'elle s'intéresse à ce qu'on fait au métier de la finance du M&A à la vie des entreprises et puis bien réussir les études de cas donc là je pense que le conseil vous donneriez probablement le même c'est de vous entraîner au maximum sur des études de cas parce que c'est c'est quand même un critère de recrutement clé chez nous en tout cas il est clairement éliminatoire pour quelqu'un qui fait une mauvaise qui donne un mauvais rendu et être un très bon stagiaire par la suite est-ce que ça se commande je dirais qu'il faut il faut bien bien comprendre ce qu'on attend de vous savoir en faire un peu plus alors pas forcément en montrant qu'on travaille plus ou qu'on reste plus tard ou etc c'est pas ça mais par rapport à une demande pouvoir aller gratter un petit peu plus rendre un travail un peu plus approfondi faire avoir le souci du détail donc faire preuve d'autant de rigueur que possible je pense que tous ceux qui ont montré qu'effectivement ils étaient prêts à faire comment dire en anglais go for the extra mind ou qu'ils ont fait preuve de grande rigueur d'un vrai attachement au détail à la fois sur la forme et le fond en général fait un très bon stage et on donnait envie de continuer avec eux est-ce qu'on prend des CDD plutôt non plutôt non c'est-à-dire qu'on on prend des stages et et quand on embauche quelqu'un c'est en CDI on a on voit pas d'intérêt particulier à à prendre en CDD si on prend quelqu'un en CDI et que ça marche pas ce qui nous est arrivé mais c'est vraiment c'est vraiment une toute petite minorité en général quand on quand on recrute quelqu'un ça marche bien mais les rares fois où ça n'a pas marché on fait le constat ensemble et on se sépare bons amis et on a toujours trouvé un accord pour séparer bons amis et puis la dernière question que je vois combien d'employés au VLU de Paris on est une équipe d'une quinzaine de personnes avec un objectif qui est de monter à la vingtaine dans les 12-18 mois écoutez merci beaucoup monsieur d'avoir pris un peu plus de temps pour répondre à toutes ces questions c'est vraiment très bienveillant et gentil de votre part on peut peut-être clôturer là du coup s'il y en a plus merci à tous pour avoir suivi ce webinaire on espère que ça a été utile pour ceux qui veulent être au courant des prochains événements de l'actualité du secteur suivez les échos bien sûr et la page LinkedIn où nous aussi on met beaucoup de deals on fait des petits recaps sur les deals donc ça peut vous aider pour ceux qui veulent bien sûr commencer leur formation avec nous n'hésitez pas on sera ravis de vous aider et un grand merci à vous monsieur pour votre temps pour votre bienveillance et tous les conseils que vous avez pu donner aux spectateurs qui ont suivi cette session merci à vous pour l'avoir organisé et puis bonne chance à tous ceux qui nous ont écouté un certain nombre d'entre vous choisiront ce métier et ils feront une carrière très épanouissante voilà c'est un métier qui est difficile mais qui apporte quand ça marche beaucoup de satisfaction et je ne parle pas simplement du niveau des salaires mais même des satisfactions personnelles intellectuelles dans les contacts qu'on a également avec les clients et les équipes voilà donc ça vaut la peine de s'y engager même s'il y a un prix à payer et je vous souhaite beaucoup de réussite à tous merci beaucoup merci à tous passez une bonne fin de journée au revoir merci au revoir